Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo low cost, cette fois-ci sur un deck Nilfgaardien, dans l'optique de la révélation. L'objectif de notre play avec ce type de deck, c'est de révéler un maximum de cartes soit à nous, soit à l'adversaire, à nous pour mettre des dommages à l'adversaire, soit à l'adversaire pour voir son deck, son play, sa main on va dire. Et l'objectif c'est, Rune 1, mettre un maximum de dommages à l'adversaire et avoir un maximum de value pour faire du cartes vintage, le gagner. Rune 2 c'est de saigner à l'adversaire avec des cartes sans forcément beaucoup de value mais qui permettent de révéler le jeu adverse. Et en dernier, ça va plutôt être du contrôle avec toutes les cartes que l'on a vu de l'adversaire, ça va être de jouer nos plays en fonction de ce que l'on peut découvrir de lui. Donc vraiment de la gestion à la fin. C'est un deck que j'apprécie vraiment puisque ça permet vraiment de calibrer notre jeu ou nos plays en fonction de l'adversaire. Et ça c'est une information très très importante. Il ne faut pas négliger le pouvoir de la révélation dans ce sens là. C'est très très important. Alors, ce deck il coûte 1100 poussières, si je ne donne pas de bêtises, j'ai compté tout à l'heure, 1100 poussières. Alors sachant que j'ai compté les cartes communes dedans, sachant que je crois qu'il me semble dans le deck de base, on doit au moins en avoir quelques unes. Donc il n'est pas tout à fait à 1100, il est un peu en dessous. On voit ici les scorpions incendiaires et les mangonaux qui sont là pour mettre du dégât. Surtout les mangonaux au début, s'ils sont joués dès le début et qui ne sont pas gérés par l'adversaire. Avec notre chef de faction et Kayir qui remet notre chef de faction, on révèle 6 cartes. Ça met énormément de value. C'est ça qui nous permet de gagner un round 1 plutôt efficacement. On a les scorpions pour gérer un peu l'adversaire et puis pour mettre un petit peu de points quand on n'a pas de quoi révéler, quand on veut révéler un peu avec l'adversaire. Donc alchimiste, on révèle notre scorpion, 3 de valeur, on le joue, il remet 3 de valeur, finalement la carte est à 12. C'est super intéressant. Donc tout ça, ça va être des cartes à révélation avec Cynthia. Aussi le chevalet Nil gardien qui met beaucoup de valeur mais qui réveille chez nous. C'est quand même utile puisque ça va activer le mangonaux. Mais c'est aussi utile quand on a en main plus que deux cartes et qu'on est sûr de révéler une carte qui nous intéresse. Par exemple, si on veut révéler un fantasien d'arielandais à la fin qu'on a pioché qu'on n'a pas forcément voulu, on peut le jouer juste avant. Et dans ce cas-là, il va être révéler, on va encore piocher une carte. Donc ça, c'est les cartes qui permettent de révéler. Ensuite, on a les cartes qui permettent d'avancer notre deck. Donc là, pour ce coup, on n'a pas vraiment beaucoup de pioches à part peut-être le décret royal qui est là pour amener Kair souvent parce que c'est ce qui va mettre le maximum de value. Mais on a les fantasiens qui permettent de, dès qu'ils sont révélés, de poser ses cartes sur le board et de repiocher derrière. Donc on avance dans le deck et on met quand même de la valeur sur le board. Donc ça, c'est très intéressant. C'est des cartes que j'apprécie vraiment. Ensuite, on a pour la météo adverse et pour un petit peu de boost, on a les portes étendards. Ils ne sont pas toujours utiles, donc vraiment choisir de les garder ou pas en fonction de l'adversaire. Si c'est de Dagon en face ou des adversaires qui jouent avec de la météo, n'hésitez pas à les garder. Sinon, ils sont un peu moins efficaces. Le chevalier est là pour les points et puis pour comboter un tout petit peu avec certaines cartes. Ce qui peut être intéressant. Et en carte légendaire, on garde Gérald, Triss qui sont plutôt pas mal. On a Kayr qui est excellent dans ce type de deck qui en plus est gratuit puisque c'est une carte légendaire qui est proposée avec le deck de base. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a pour finir les cartes qui mettent beaucoup de value sur le board et qui permettent de gagner les games. C'est les Gators. J'en ai mis trois. En général, avec rien que Morvran et Kayr, ils peuvent déjà grimper très très vite. Plus c'est l'alchimiste, on a très peu de chances de se louper. Donc là-dessus, on peut avoir au moins une, voire deux cartes Gators au cours du jeu. Si on a de la chance sur la pioche. Et juste faire attention aux trois contres de ces Gators qui sont Gérald Tigny, la bombe au Dimitarium et certaines cartes comme les Menottes ou encore Peter ou encore autre chose. Il y a différentes cartes qui peuvent pas vouloir de les gérer. Donc faire attention à ça, incinération aussi quand c'est bien joué. Donc attention au moment où on les joue. Parfois, il vaut mieux les jouer un petit peu plus tôt et voir directement la réaction adverse plutôt que de les jouer en même temps et de risquer une incinération assez violente. J'ai pas parlé de Cynthia qui reste la seule carte épique que l'on rajoute dans ce jeu. Alors pourquoi je l'ai mise ? Parce que très souvent, on a des cartes qui vont beaucoup booster dans les mains avec les Squirtle. On a des cartes à très haute valeur et Cynthia va pouvoir justement les copier. Déjà, ça permet de les voir sur le board et d'avoir une grosse value sur le board. Donc ça, c'est très intéressant pour Cynthia. Elle combo du coup avec les Mangonos avec pas mal de cartes. Donc c'est super intéressant. Et en plus, si vous voulez l'optimiser, c'est déjà la carte de l'assassin qui permet de remettre à 1 la carte la plus puissante adverse qui a été révélée. Enfin, une carte qui a été révélée peut être remise à 1. C'est très efficace. Donc si vous avez ces petites cartes qui traînent argentées, n'hésitez pas à la jouer. Sachant que là, il n'y a qu'une seule carte argent. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la jouer. Enlever un Porté Tandard en premier temps, ou un Scorpion, ou un Mangono qui n'est pas forcément, en premier temps, je pense, un Porté Tandard. Donc voilà, c'est déjà dans l'optique de l'optimisation. Une base plutôt solide, avec beaucoup de valeur. Maintenant, je vais vous montrer simplement la vidéo, une petite partie rapide où on peut voir justement ce que le deck vaut en match. Et puis, je vais vous montrer ça. A tout de suite. Je vous parle, pour savoir quoi, les batailles ne doivent pas toutes finir en bain de zéro. Ok. Deux fantassins d'aglander dans la main, c'est pas mal. Un Mangono, c'est très bien. Kair, c'est parfait. Gérald, c'est bien. Hachimi, c'est très bien d'en avoir un. Deux guilleter, c'est peut-être un peu trop. Un peu too much. Je vais en virer un. Un porte-étendard. C'est pas forcément utile. Un scorpion. Je vais les garder. J'ai en enlevé un quand même. Ça fait un peu trop. Deux... Je vais virer le porte-étendard plutôt. Et un point du jour. Ça squarct. Comme toujours, première phase, révélation de dommage. Donc on prépare le terrain avec un Mangono. On espère qu'il puisse quand même le gérer. C'est possible. On va voir ce qu'il pose. Et ce qu'il pose, au final, je vais essayer de lui suivre ce qu'il pose. Il pose que deux golems. Il va jouer. Et je joue ça. Ok. Donc c'est maintenant qu'il faut faire des dégâts. Donc c'est maintenant que je vais utiliser mon... Mon chef de guerre. Je vais révéler les deux là. Qui vont mettre de la pression sur le board. Et qui en plus vont me permettre de repiocher derrière. Et ensuite, je vais directement voir ce qu'il a. Un scorpion. Voilà. On met de la valeur. On pose des choses intéressantes. Il va révéler chez moi tout de suite. Ok. Ça m'arrange. Ça m'a des dégâts. Et j'ai profité un maximum... De mon chef de guerre. Tant que j'ai mon Gono sur le board, autant y aller. Donc on va directement y aller pour mettre un action de dégâts. Et on va être écaillé. Je suis plus parti pour... J'ai deux choix. Soit je montre l'escorpion et une carte à lui. Pour mettre un peu de dégâts. Soit je cherche directement chez lui ce qu'il a. Je pensais à moitié-moitié. J'aime bien quand même voir le jeu adverse. Ok. Donc il a sûrement des espions en main si il joue celle-ci. Sachant que la dernière carte de scorpion, elle peut toujours être utilisée avec l'alchimiste. Là typiquement je suis pas mal parce que pour le coup, j'ai encore 3 points d'avance. Et je peux le forcer à dépenser une carte de plus. C'est ce que je vais faire je pense. Si on vous demande, vous ne m'avez pas vu. Il révèle la bonne. Le chanceux. Trois scorpions, ça fait beaucoup. Deux gateurs, c'est pas mal. Je vais y aller pour tout en dehors, je pense. Tris. L'espérant qu'il joue pas d'espions maintenant. Je préfère, en fait, je pourrais jouer l'alchimiste et jouer, révéler le scorpion pour mettre 3 points de dégâts, mais je ne saurais pas sur laquelle elle va. Et si je joue un espion, je suis un peu coincé. Donc je préfère limite jouer un scorpion comme ça pour virer absolument celle-ci, pour qu'il fasse moins de value par la suite. C'est un peu du hasard et j'aime pas trop le plus hasard. Ça c'est fort. Il la sort à 20 et 2 points derniers du coup. Très très fort. Ok. On va passer de 10 millions de plus de value. On joue contre des decks qui sont quand même vachement optimisés. Enfin, vachement optimisés. Pas forcément. Mais plus optimisé que nous. Ça c'est clair. Il y a de la value. Ok. Je ne peux pas m'arrêter là. Je ne peux pas prendre le risque. C'est impossible. Donc il faut que j'aille. Je vais la jouer maintenant. Au moins je vois ce qu'il va sortir en réaction face à ça. Le voilà. Au moins je sais ce qu'il a maintenant. Je suis plutôt ça. Toutes ces cartes gold sont passées. Non pas encore. Il y a 3. Il y en a encore une peut-être en 1. J'ai pas envie qu'il les lock. Donc s'il les lock, je suis un peu coincé. Donc je vais plutôt les descendre aux voleurs. Enfoiré. Ok. Je vais Géralt maintenant. Remonter au score. Je n'ai pas le choix. Il peut passer maintenant s'il veut me faire chier. Moi j'aurai son jeu. Je pourrais savoir comment attendre. Ah il a Peter en main. Il a Peter en main. Je n'ai pas le CA. Il faut absolument que j'ai le CA et je ne l'aurai pas. J'ai joué l'an dernier. Ah le salaud. Ah ah ah. Bon. Ça m'emmerde. Il sort la bonne carte au bon moment. Il sort la bonne carte au bon moment. Dans tous les cas, je vais forcément gagner ce round. Et si je gagne ce round, c'est à moi de juin 1er. J'aurai une carte, une demi-carte de retard. Et il pourra jouer du coup Peter au dernier moment. Donc il me contre complètement. Et là je suis coincé. Je ne pense pas qu'il ferait l'erreur de la jeu maintenant. Donc il va forcément le garder pour la suite. Il a pile poil la carte qui contre le guetteur. On va voir. On n'est pas à l'abri d'une petite bêtise. On va voir. Il a l'air indécis. À moins qu'il ait compté ce qu'il fallait pour gagner ce round. Mais là il me laisse le CA pour le coup. Il me laisse le CA. Je sors un guetteur. Ça c'est bien. En fait c'est plutôt pas mal. Je sors la carte qu'il faut. Il va jouer Peter du coup derrière. Et moi j'en ai un deuxième derrière. Là son play logique c'est de jouer Peter tout de suite. À moins qu'il ait une carte qu'il puisse la gérer. La bombe. Ok. Mais du coup il n'est pas sûr. Ah si parce qu'il passe le gèrement. Ce qui veut dire. Il a Peter en main. Il passe. Deux cartes il gagne. Si je joue mon guetteur maintenant. Mon guetteur à la base a 4 de force. Ce qui veut dire qu'il va mettre 4 de force. Il affaiblit de 3. J'ai un point d'avance. Il me le met à 1. Peu importe ce que je fais je suis coincé en fait. Et je penche mon guetteur maintenant. Et ça va jouer sur la dernière carte. Tant pis. J'ai plus le choix en fait. Là il revient devant Peter. Je m'efforce avant tout d'être juste. Et là je suis à moins 2. Je suis coincé. Je me gagne ma carte. Dans tous les cas ça aurait été la même chose. Si jamais j'allais garder le guetteur pour la suite. Ça aurait été la même chose. Il m'aurait joué le Peter au bon moment. J'étais coincé. Là où ça aurait été intéressant. C'est si je jouais Peter. Qui me remettait à 1. Mais que j'ai resté devant le cartes des montages. Enfin en termes de points. Et là c'était intéressant. Et là c'était pas le cas. Ça s'est pas joué à grand chose. Et maintenant ça va simplement dépendre de nos cartes. Voilà. Ce qui a la meilleure carte il gagne. Et je pense que je reste avec l'alchimiste. C'est une meilleure carte. On va voir ce qu'on pioche. Et là ça se joue finalement presque au hasard quoi. Bah oui. Et ça passe. 3, 4, 5. A moins que j'ai pas vu. Framoradon ça passe. Le LCI ça passe. Il y a peut-être... Ah non c'est bon. C'est gagné. T'es gagné. Petite win. Bon ça m'embête un peu de finir sur une win qui joue sur du hasard. Ça m'embête un peu. Mais le play avec Peter était pas vide à gérer. Et j'avais pas suffisamment de valeur sur le board. Pour voir ce don. Enfin pour pouvoir gagner par la suite. J'étais coincé. J'étais obligé de jouer sur les dernières cartes. J'avais pas le choix. Donc ça reste une game plutôt intéressante. On a pu voir pas mal de choses. On a pu voir comment il fallait révéler. Comment on mettait des dommages. Les petits plays intéressants. Les gators qui sont très intéressants dans ce déclat. Mais attention au contre. La preuve c'est qu'il y a eu deux fois un contre intéressant. Il y a eu Gerald Thinney. Et là il y a eu Peter pour le deck niveau gardien. Donc c'est plutôt intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao à tous.